Il a été agressé il y a plus de deux mois aux Etats-Unis. Nous avons ce matin des nouvelles de l'écrivain Salman Rushdie, poignardé lors d'une conférence près de New York. Oui, c'est son agent qui a communiqué sur son état de santé. Interview au quotidien espagnol El País. Alexis Guyeux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Alexis, on peut le dire, les séquelles sont graves. Oui, Salman Rushdie a perdu l'usage d'un œil et d'une main depuis son agression le 12 août dernier, poignardé sévèrement à trois reprises au niveau du cou et 15 autres fois à la poitrine. Des blessures profondes, explique son agent au quotidien espagnol El País, sans préciser si l'écrivain se trouve toujours à l'hôpital. Mais Salman Rushdie va vivre, c'est le plus important. L'auteur des versets sataniques est la cible d'une fatwa depuis la fin des années 80. Son récit, jugé blasphématoire par l'ayatola Roméni, l'oblige à vivre depuis trois décennies dans la clandestinité et sous protection policière. L'agression du mois d'août était le genre d'attaque redoutée, confie son agent avec un inconnu qui surgit de nulle part. C'est un scénario dont on ne peut pas se protéger. L'agresseur de Salman Rushdie, un Américain d'origine libanaise, âgé de 24 ans, a lui plaidé non coupable lors d'une première audience devant la justice américaine. Dans une interview au New York Post, il confie avoir lu deux pages des versets sataniques et considère que Salman Rushdie a attaqué la religion musulmane. Alexis Guilleux correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !